Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Dominika Alors justement vous parlez trois langues mais on va partir de vos origines Vous vivez en Californie Oui From California Donc vous expliquez un petit peu vos origines et toute cette époque Alors je suis d'origine polonaise Je suis arrivée en Californie quand j'avais trois ans Mes parents cherchaient asile politique parce qu'ils vivaient sous le régime communiste en Pologne Donc ils se sont échappés de là-bas Ils ont été accueillis aux Etats-Unis Donc en fait j'ai grandi là-bas Et donc votre papa est un ingénieur Boeing C'est ça qui travaille là-dedans Et votre maman elle travaille dans les langues Et c'est peut-être comme pour ça d'ailleurs que vous avez cette belle ouverture vers les langues Oui tout à fait Alors en fait pourquoi j'insiste sur les langues ? Parce que forte de cet apprentissage Vous avez envie de rentrer dans une école de police D'être agent secret et d'intégrer la CIA Non mais racontez-nous ce décalage Alors bon j'étais très jeune Je savais pas trop quoi faire après le lycée Et je lisais beaucoup de livres Je regardais beaucoup de films Et je me suis dit en connaissant trois langues Et en ayant voyagé un petit peu Peut-être que je pourrais infiltrer les milieux un petit peu particuliers Et les menteurs Voilà Donc en fait le chef de cette école vous voit rapidement en vous cette fibre artistique Et vous conseille plutôt d'emprunter une voix qui vous ressemblerait davantage C'est ça ? Oui il m'a dit en fait je pense que tu as plus d'imagination que les autres Et c'est plus ta voix Donc il y a cette conseillère d'orientation qui dans un premier temps quand même Vous voit soit dans l'horlogerie ou dans la joaillerie Oui après un test qui a duré plusieurs heures Elle a dit voilà c'est très clair Bijoutier, horloger, l'un ou l'autre Et là c'est pas encore ça pour vous Non moi je voulais l'aventure, je voulais voyager Donc c'était pas ça Il y a quand même deux ans d'une école d'art que vous faites Oui Mais vous avez la bougeotte, vous partez en France Oui C'est ça ? Et vous y restez combien de temps ? Plus de 15 ans Plus de 15 ans Et vous faites un peu de musique là-bas aussi ? Oui Donc vraiment un parcours Vous investissez vraiment tous les domaines artistiques en fait ? Un petit peu oui Alors Dominica je vous propose de découvrir ce premier objet Notre credo, votre credo Ok Qui est cette petite pièce en argent Oui Que je vous montre à nos téléspectateurs Qui est très très Qui a une forme vraiment particulière Et j'aimerais que vous nous racontiez en fait l'histoire de cette pièce Alors J'ai eu mes 40 ans J'avais la petite Je devais rentrer en Corse Vous étiez maman Donc on a fait même quelques épisodes Donc vous êtes maman là entre temps Et du coup j'avais une boîte J'ai vendu ma boîte Et je me suis dit mais en fait J'ai vraiment envie de faire des bijoux Parce que quand même Il y a cette passion que vous avez Que vous gardez secrètement Vous allez chiner les brocantes C'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui Tous les dimanches matin Mon truc c'est 7h du matin D'aller chiner les brocantes Et d'acheter des pièces cassées Des petits morceaux de bijoux De petites choses De les assembler De faire des créations Et de les vendre Et c'est ce que vous faites ? Oui Alors mais une semaine Justement avant de rentrer en Corse Oui Il y a un déclic Qu'est-ce que vous faites ? En fait je me dis Bon je sais faire ça, ça, ça Par contre je ne sais pas souder Je ne sais pas vraiment tailler les pièces Je rentre chez un bijoutier Qui était fraîchement diplômé Donc il avait sa boutique Il n'avait pas grand chose à faire Et je lui ai dit Voilà, bon moi j'aimerais faire ça Jamais je ne serai une concurrence Parce que je ne veux pas revivre en Corse Est-ce que je pourrais faire une journée de stage Parce qu'il y a des choses Que j'aimerais voir vraiment Au niveau technique Donc c'est 3 étapes qui sont importantes Soudées Taillées Et c'est ce qu'il vous apprend Donc Et ça c'est votre premier travail Voilà Et ça ça a pris à peu près 6 heures Pour le faire 6 heures pour le faire Magnifique Et plein de limes cassées Et de Ouais Donc il y a vraiment ce désir De vous perfectionner Vous cherchez une école Mais en Corse Est-ce que vous trouvez ça ? Non il n'y a pas Il n'y a pas Donc c'est Nice Marseille Mais vous êtes maman Et vous n'avez pas la possibilité A cette époque-là De faire Donc qu'est-ce que vous faites En fait pour vous perfectionner ? Donc comme je suis américaine Je trouve tout sur Youtube Donc je regarde Youtube J'achète des livres Je lis beaucoup Je dessine Et je commence à acheter des instruments Et travailler toute seule Et à un moment donné Bon c'est la phase Où il faut souder Pour la première fois Et là Donc j'ai acheté la bonbonne Le truc Et je n'ose pas vraiment Le faire toute seule Vous pouvez faire sauter le bâtiment Voilà Et donc c'est pareil Je pousse la porte D'une artisan bijoutière À Ajaccio À Ajaccio Anne-Marie Audier Anne-Marie Audier Voilà Qui m'accueille Et je lui dis Voilà J'aimerais apprendre ça Ça et ça Elle ça lui plaît Le concept Parce qu'elle est prête Pour partir à la retraite Et elle a envie de transmettre C'est magnifique Voilà Donc il y a une amitié Qui naît de ça Et je commence à travailler Dans son atelier Voilà Je lui dis Bon il me faut Combien de temps Pour apprendre ça Et elle m'apprend Elle me guide Vous avez toujours trouvé De belles mains tendues Sur votre parcours Oui toujours Et là vous commencez donc A créer Et c'est le deuxième objet Notre Votre anima Votre première pièce Racontez-nous un petit peu L'histoire De cette bague C'est quoi la pierre ? Je ne sais pas du tout Ça se trouve C'est un morceau de verre Je ne suis pas très sûre C'est une pierre Que j'ai acheté Dans une brocante Avant Et j'avais eu cette vision D'avoir des mains Qui allaient tenir Un peu objet magique Parce que c'est quelque chose Qui anime mon univers aussi Donc je fais cette bague De A à Z Avec l'aide d'Anne-Marie Et c'est une bague Vous me disiez Donc on voit bien les mains Je ne sais pas si on voit bien ça A la caméra C'est deux mains Qui tiennent la pierre Vous me disiez Que c'est la bague Que tout le monde trouve moche Oui en fait J'étais super contente De ma création Et j'ai vu les réactions En fait les gens sont très gentils Ils font Ah oui Tu vas faire autre chose quand même Voilà Donc j'ai bien compris Que personne ne l'aime Et puis bon Ma fille, ma grande Elle m'a dit Maman c'est vraiment pas beau Mais bon c'est pas grave Je l'aime bien quand même Vous l'avez gardé Vous l'avez bien fait Puisqu'elle vous porte bonheur Finalement Dominica On parle On voit un petit peu vos créations Moi ce que je vous propose Et ce que je propose A nos téléspectateurs D'Iloumé Sabéfa D'Edandaïno J'traté l'oudaïa Tu berberais Koumoudrawaya D'Edanda Sidioueli J'utilise uniquement Des matériaux nobles Parce que j'avais envie De créer des bijoux Qui s'inscrivent Dans la durée Dans le temps Donc on va utiliser Uniquement de l'or Et de l'argent Le martelage Représente Dans cette collection Les vagues De la Méditerranée Et le côté En fait Où la Méditerranée Elle scintille Les éléments Qui m'inspirent C'est vraiment C'est beaucoup Beaucoup la nature Le côté organique Je ne cherche pas Trop la symétrie Là Cette gamme là On a store Et assez Des branches de plantes Des plantes Du haut microscope Bon la mer Sous ses angles Différents aussi La gamme Caviar Calvinite C'était le ciel Étoilé Avec des saphirs La lune Avec la grande perle En or Quasiment toutes Mes pièces Vont avoir Ces petites perles De caviar C'est quelque chose Qui m'avait plu Qui était un petit peu Dans la répétition Dans la rondeur Je trouve ça Assez sensuel Ça reflète Vraiment bien La lumière aussi On peut mettre Des diamants Ou pas Et en fait C'est des pièces Qui n'ont même pas Besoin de diamants Parce qu'elles ont Un éclat Assez extraordinaire Quand il y a Trop trop de règles Après on fait avec Moi je fais des croquis Qui sont relativement précis Mais après je dis Bon voilà Après il peut y avoir Des petites choses Qui se passent Pendant la création Je pense que c'est Dans le lâcher prise Qu'on fait Les plus belles choses On feuillette volontiers Avec vous Ce joli carnet Je ne sais pas Si on voit autour de mon cou Il y a cette pièce Qui était en cours de travaux Et que vous avez finie Donc il y a ce travail De certissage Qui est un travail À part entière Mais est-ce que c'est vous Qui le faites ? Non sur des pièces Comme ça c'est pas moi Vous faites appel à quelqu'un ? Oui je fais appel à quelqu'un Qui est sur Ajaccio Et voilà Où c'est vraiment son métier Certisseur Et voilà Parce que ça Je pense que c'est Une vraie formation Très très particulière Et puis de toute façon Je n'ai juste pas la force Dans les bras Parce que j'ai quand même essayé En étant supervisée On m'a dit Mais vas-y appuie Et en fait non La pierre Là c'est une amétrine Donc en fait C'est une pierre Très particulière et rare C'est la jonction De l'amétiste Qui se noue Avec la citrine Donc il y a une petite Voilà une petite bande D'amétrine Alors vous travaillez aussi Avec des diamantaires Qui sont des femmes Oui Parce que vous manipulez Beaucoup les pierres précieuses C'est une volonté Travailler avec ces femmes C'était pas exprès A la base Parce que la plupart Des diamantaires Sont des hommes Je suis tombée Sur deux jeunes femmes Ce sont des sœurs Et qui ont repris L'entreprise du père Qui travaille très bien Et en plus Avec des diamants On connait la source Donc ça c'est très important Pour moi Et puis ça me plaît De travailler D'être une femme Qui travaille avec D'autres femmes Dans un milieu Très masculin Même là C'est un univers Qui est très masculin C'est difficile De faire sa place Quand on est une femme Je pense que c'est difficile De faire son nom Tout simplement Comme dans les arts En général C'est sa tendance A être plutôt masculin Alors il y a aussi Une collection Que vous avez dédiée A la femme Et tout ce qu'elle représentait C'est la collection Les arts Vous nous expliquez Alors je Je cherchais un animal Qui me faisait penser A la femme Et le petit lézard Je trouve que c'est un animal Très très féminin Parce que Déjà c'est petit C'est tout fin Ça reste Ça peut rester très immobile Et observé pendant longtemps Comme les femmes Comme les femmes Avant de passer à l'attaque Voilà Après ça peut bouger Très très vite Et la particularité Du lézard C'est qu'il peut perdre sa queue Et c'est reparti Il continue Et il en repousse Une Et je trouve que C'est ce côté De revivre Est très important Et très symbolique Surtout pour les femmes De nos jours C'était surtout Vous faisiez référence A cette femme Qui souffre de cancer Qu'on ampute Et c'est un peu l'idée Oui Le lézard perd sa queue Mais on est amputé Mais la vie est encore là C'était un message fort Quand même Oui Alors Dominica Il est temps pour moi De faire battre votre coeur Avec une petite surprise Qui se cache à côté de vous Ou à Tigor Regardez bien Alors nous évoquions au début Votre passion pour la chanson Oui Les enregistrements Que vous avez pu faire C'est une passion Qui est en train de revenir Au goût du jour Et je vous propose D'écouter quelque chose Est-ce que vous reconnaissez Cette voix ? Un petit peu oui C'est quoi ce morceau ? Alors ça c'est un morceau Qui s'appelle Monkey Show Monkey Show Exactement Donc c'est votre voix Qu'on m'entend Dominica ? Oui tout à fait C'est votre ami Gérard Gérard Lévy Qui m'a confié ça Et qui est rentré en studio Pour retravailler le morceau Parce qu'il fallait Qu'il soit impeccable Je tenais à vous le dire C'est lui Est-ce que c'est quelque chose Qui vous inspire aussi Jusqu'à la création De vos bijoux ? Est-ce qu'on peut espérer Une collection un peu rock ? Je pense que déjà De par le fait Que les bijoux sont Tellement imparfaits Je trouve ça assez rock Déjà Très bien joué Dominica Merci Merci d'avoir partagé Votre savoir-faire Votre beau savoir-faire D'avoir ouvert les portes A Lume Sabefa De votre atelier De nous avoir fait confiance Vous êtes ici chez vous Revenez pour une collection Pour une autre Si vous avez envie Et à la prochaine A 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 la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada